Avec le printemps et les premières feuilles de pommes de terre qui sortent, arrivent les dorifores. Ces ravageurs se nourrissent des plants de patates et se reproduisent très rapidement. Pour lutter contre ce fléau sans utiliser de produits phytosanitaires, une entreprise néerlandaise est venue en Alsace présenter son nouvel outil, le Colorado Beetle Catcher. Parce qu'il y avait un problème avec beaucoup de Colorado Beetles et ils ne pouvaient pas le feu avec beaucoup de capacité. Donc ils ont besoin d'une machine qui travaille davant d'une machine, comme vous pouvez voir ici. Nous étions expérimenté avec différents types de fléaux, différents types de vitesse, la haute, comment on peut arranger tout. On a vu que si on a très lent, les plantes, la haute les plantes et les plantes de plus de plus. Si on a plus de plus de plus de plus de plus, on voit que les plantes de plus d'un côté, et on a plus de plus de plus d'un côté, on a bien de plus d'un côté, là-bas les fléaux. Et ça va fonctionner. Donc, bien sûr, la haute des pommes de terre, Mais au final, si vous voyez ce qu'un dorifo ou une clorita beetle peut faire, c'est beaucoup plus pire. Les routes sont dans une ligne, juste juste sur la plante. Elles se tournent dans deux directions. Le premier, c'est quand vous voulez la plante, par exemple dans l'autre direction. Et vous avez le plage dans l'autre direction, pour que tout va dans l'autre plage. L'entreprise, spécialisée dans la conception d'outils agricoles, a pensé sa machine pour l'adapter aux contraintes de la culture de la population. Pour assurer une élimination quasi complète des coléoptères, au vu de la rapidité de leur cycle de développement, il est nécessaire de faire plusieurs passages. D'où l'intérêt de combiner la machine montée à l'avant avec une buteuse bineuse à l'arrière, comme ici. La vitesse de fonctionnement est également compatible. Normalement, on dirait 3 à 5 km par heure. 5 km par heure est une vitesse générale pour la machine. Donc c'est une bonne combinaison. Et c'est environ 550 kg, donc ce n'est pas beaucoup. C'est 145 km par heure. Mais on le fait avec un tracteur de 70 km par heure. C'est aussi possible. Pour les tracts les plus petites, on a fait le même, mais le rigid pour l'arrière. On a déjà fait une avec 8 roues pour le Canada. Donc 6 est aussi possible. Et 4 est le plus commune, parce qu'on peut l'utiliser en combinaison. Donc on peut configurer tout. La machine peut être installée à différentes heights. Pour les roues, on peut changer les roues de roues. Et les roues, on change les roues avec les plantes. Donc si les plantes deviennent très grandes, on veut les roues un peu en haut. Les roues, on peut les roues en haut et en haut. Et c'est juste que vous les mettez dans le domaine. Et vous les mettez dans les roues. 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 Et vous les mettez dans la machine au fur et à mesure. Il est transportable sur le ramasse d'oriforts. Une fois les doriforts isolés, il convient donc de les éliminer. Par exemple, par noyade. Les ingénieurs sont encore au début de la commercialisation. Deux exemplaires ont été vendus aux Pays-Bas. Un au Canada en version 8 rangs et un au Luxembourg en 6 rangs. Impressionné par l'efficacité de l'outil, le public présent était invité par Planète Légumes. Dans le cadre de l'innovation et du programme Défi pour réduction des produits phytosanitaires de 50%. Et aussi pour avoir des solutions notamment en production bio. On cherche toujours des solutions alternatives aux produits phytosanitaires, même utilisés en bio. Comme ça a été un peu décrié dans Cache Investigation dernièrement. Là on a une solution écologique qui permet de ramasser les doriforts, les larves et les adultes. Et donc de les sortir du champ pour éviter qu'ils fassent des dégâts dans la parcelle à venir. Là on a pratiquement l'élimination totale des adultes. Ça c'est sûr. Il reste quelques petites larves qui sont vraiment nichées au cœur des feuilles. Tout au bas des feuilles où c'est moins secoué. On a pratiquement je pense plus de 90-95% d'efficacité. Donc c'est tout à fait équivalent aux produits de solutions qu'on a actuellement. Vu les résultats, le matériel, s'il est commercialisé, on pourra effectivement le préconiser, voire le distribuer aussi à travers notre filiale également. L'entreprise part à présent en tournée de démonstration en Allemagne. La solution mécanique qu'il propose devrait aider à réduire la population de doriforts qui est lentement devenue résistante au moyen de luttes chimiques utilisées jusqu'à présent. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?